Et bien bonjour à tous les amis c'est GXTOK aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien En tout cas aujourd'hui les amis on va ouvrir un clavier Ca faisait vraiment longtemps que j'avais pas ouvert des claviers sur ma chaîne J'espère que cette vidéo va vous plaire On commence aujourd'hui avec un clavier Rétro éclairé à ce que je vois, je ne sais plus trop les switch Je pense que ce sera dans le titre mais bref On va découvrir ça ensemble les amis donc voilà j'espère que vous allez bien N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le retour des unboxings De clavier, un petit pouce bleu et n'hésitez pas A vous abonner si c'est pas déjà fait, prenez deux secondes Abonnez vous, comme ça tout le monde est content Nous on a ce clavier du coup qui nous vient de chez Bizet Futur C'est Bizet Futur qui me l'a envoyé, tout se trouve dans la description les amis Petite parenthèse pour vous dire que la marque de ce clavier c'est Motospeed Son slogan né pour le jeu est très connu Et même la marque elle est vraiment assez connue C'est une marque avec des produits de qualité avec un prix correct et assez bas Cette marque commence à se développer surtout en Europe et aussi en Amérique Et hop, petit cadeau vous avez 10% de réduction avec le code Bizet GXL Si vous voulez acheter une chaise gaming sur le site Bizet Futur Tout se passe en description En tout cas on va ouvrir le colis Je sais pas ce que j'ai à dire Juste, n'oubliez surtout pas de mettre des pouces bleus les gars Ça me motive vraiment beaucoup Je reprends les vidéos donc n'hésitez pas à mettre tous un petit pouce bleu Pour me soutenir Voilà, ça ferait plaisir Franchement ça me motiverait beaucoup En tout cas on passe en transition à unboxing les amis Donc c'est parti Ok, et bien re Donc on va unbox le petit colis avec le couteau CSGO qui est juste ici Par ici, hop, voilà Juste ici Je pense qu'il va être vraiment pas mal Enfin du moins je l'espère Et puis sinon je vous dirai honnêtement comment il est Voilà, hop, c'est assez facile Vraiment, honnêtement c'est assez facile On va remettre la luminosité Parfaitement Bien Hop Tac Donc la petite notice Et là déjà Oh les gars Oh les gars Là ça fait plaisir Là ça fait plaisir J'entends un putain de bruit les gars Je pense que vous allez cernir le truc Le bail c'est que Oh putain Les switches sont magnifiques Les switches sont magnifiques Donc on va mettre ça là Ça du coup on s'en fout Donc c'était protégé Avec un petit carton Comme ça Enfin un petit carton Un petit polystyrène comme ça Voilà, bien protégé Donc il peut rien n'arriver Normalement tout va bien Sur le clavier Ok donc là c'est juste ici les amis Et franchement je suis vraiment 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 impatient De découvrir le clavier Étant donné que vu le bruit Qu'il avait quand je touchais les touches Et franchement Je pense que là c'est pas mal Ok donc pour sortir le clavier On fait comme ça Wesh Oh il y a une touche qui s'est enlevée Wesh Pello il y a une touche qui s'est enlevée C'est pas grave Bon je viterais de le casser quand même Il y a une touche qui s'est enlevée Donc c'est la touche Et fuite Bon A priori il y a rien Donc le clavier il n'est pas complètement noir Il est un petit peu gris Ok donc gris Et des touches Plus ou moins foncées Je sais pas si vous voyez les nuances Entre ces touches là Et ces touches là Il y a une petite Enfin un petit contraste Donc ça Hop on enlève Le câble n'est pas tressé Mais il a l'air d'être assez résistant On va essayer de le brancher Pour voir ce que ça donne Mais déjà juste écoutez les amis Écoutez Alors la touche espace A fait un petit peu de bruit En mode On dirait qu'il y a un ressort Mais sinon Franchement infernal le truc Franchement super bien Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment pas Mais moi je sais que si j'utilise enlevée Vous allez m'insulter Ça me fait réellement penser A mon clavier qui est juste là bas Avec les leds sur le côté et tout Là les leds sont super belles je trouve Je sais pas si on peut changer la couleur Je vais vous dire ça tout de suite Ok on peut changer Avec la roulette En fait Genre la luminosité Ensuite est-ce qu'on peut changer d'autre chose On peut soit augmenter Et baisser la luminosité Ou soit Regardez bien Ok voilà Donc là j'étais en train de regarder une vidéo Et du coup Bah on peut baisser le son dessus C'est parfait C'est très cool Donc parfait petit rétro éclairage Qui passe vraiment en crème les amis En vrai On dirait qu'il est plus smooth Un petit peu que mon clavier DREVO C'est cool C'est cool C'est cool Il a l'air de faire quand même pas mal de bruit Franchement ça doit être vraiment une tuerie En fait si vous aimez les Les claviers qui font du bruit Clairement c'est une tuerie au niveau du bruit Ensuite bah du coup Je vais voir un petit peu Les switches ils étaient à quelle couleur Je crois Je les ai vu gris je crois Donc on va voir ça Mais je les ai vu normalement gris Ok Ok Les switches sont gris Et ils font un son de malade Franchement Parfait Parfait Donc vraiment le clavier Vraiment cool Parfait Franchement les amis parfait J'ai rien d'autre à rajouter Franchement c'est clean C'est classe Il y a presque tout ce qu'on aime En fait Juste la petite touche espace Je pense C'est ça le seul défaut C'est que Voilà Elle fait vraiment beaucoup de bruit Et on dirait qu'il y a un ressort Donc voilà Faut pas appuyer comme un bourrin dessus Si vous voulez pas que ça fasse un bruit de malade Mais en soit En soit c'est pas mal C'est pas mal Donc on a plus qu'à tester ça Tout simplement en jeu J'oubliais de le dire Mais voilà Il y a des petits trucs pour surélever C'est pas mal Et on voit bien la couleur en fait Ici c'est vraiment what the fuck On voit réellement la couleur en fait Qui est dégagée par le RGB Moi je trouve ça plutôt stylé Là ce qu'on va faire On va faire une petite cinématique En tout cas vous avez vu un petit peu le clavier Et on va se trouver en jeu Pour pouvoir tester le clavier Voir si tout ce qui est mécanique Ça suit en fait Par rapport au design Parce que le design il est vraiment bien je trouve Il reste plus qu'à voir Un petit peu le mécanisme du clavier S'il est bien ou pas Donc on va se retrouver tout simplement Sur Fortnite Après la petite cinématique Et bien heureux les amis Donc on se trouve avec la petite handcam Qui sert à voir le clavier Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment stylé Ensuite on va aller tout simplement En créatif Voir l'efficacité du clavier Bien évidemment les amis N'hésitez pas à mettre mon code créateur GX le slime Dans la boutique d'objets Fortnite Ça me soutient Ça fait plaisir Et puis voilà tout le monde est content les amis Donc si vous comptez acheter des choses dans la boutique N'hésitez vraiment pas à mettre mon code Ça ferait vraiment plaisir Étant donné que ça fait longtemps Que j'ai pas pu mettre mon code Vraiment ça fait pas mal de temps En même temps ça fait pas mal de temps Que j'avais pas sorti de vidéo Enfin que j'étais beaucoup moins actif J'ai oublié de préciser C'est en QWERTY Là il y a marqué QWERTY Mais bon enfin Logiquement c'est en AZERTY Parce que là je joue avec AZERTY Mais du coup Faut juste changer les touches Donc c'est un peu chiant Mais bon voilà Petit détail Faut pas que je venez des glitches Ok donc clairement On dirait vraiment Ça me fait vraiment penser à un Black Widow Au niveau du son tout simplement Au niveau du son Ok donc c'est la première fois Que je fais la map de la journée En ce moment sur Fortnite Je fais que ça Je vous ouvrirai que Je joue pas du tout en Battle Royale Vraiment Genre c'est fou Ok tac Tac Hop Ah ouais là vraiment Vous avez bien la sensation Que c'est mécanique de ouf Genre surtout dans la descente On va voir comment ça se passe Dans la descente Parce que c'est là qu'il faut Un putain timing Et si vous avez pas Enfin si vous avez des latences Avec votre clavier Ça va se voir beaucoup Genre vous allez beaucoup le ressentir Donc là ça a l'air d'être bon Ok Le bruit il est vraiment satisfaisant Je sais pas ce que vous en pensez Mais bon Moi je le trouve super satisfaisant Ok hop 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 Par contre la touche espace Là on va la voir Quand on va faire les 90 Mais je pense que ça va être Un petit peu catastrophique Étant donné que Que la touche espace Va faire beaucoup de bruit Ouais Elle est beaucoup moins mécanique Je trouve que Les autres touches Fairement plus plastique Et tout Le matériau du clavier Bah du coup c'est Ouais Principalement plastique Je crois Vraiment c'est principalement plastique Logique Mais voilà Je rappelle quand même C'est super Attendez quoi que Oh j'hésite Attendez Non je sais pas J'hésite un truc du plastique Non en vrai ça a l'air d'être un peu froid Je sais pas du tout Dites moi si vous êtes chauds Pour une deuxième map edit Les amis Parce qu'en soit celle là Elle est finie Donc pourquoi pas en faire une deuxième Après il fait beaucoup de bruit C'est sûr que je pourrais pas l'utiliser en live Faudrait peut-être que je le change Même si il coûte pas mal cher Un rod nt usb ça coûte Une centaine d'euros En plus avec la perche Et tout qui va avec Bref Je sais pas si j'ai fait plus de 16 Je parie sur un Un 16-12 16-12 Quoique je me suis arrêté Je sais pas les amis On va voir au chrono Combien j'ai fait Ok donc là parfait Et j'aurais réussi à avoir un bon timing Je sais pas Ok La barre espace me gêne beaucoup Sur 10 je mettrais un petit 7,5 7,5 je pense Parce que vraiment Faut pas abuser la touche Moi personnellement ça me dérange beaucoup Genre c'est vraiment pas le même son Que les autres touches Bref Sinon à part ça Bah le bruit est magnifique Enfin je trouve magnifique Je pense qu'il y a des abonnés Qui vont gueuler Si j'utilise un like Mais moi je trouve magnifique Donc voilà Un petit 7,5 sur 10 Pour le clavier Combien de tester Avec les switches gris Donc c'est vraiment Je vais avoir fait tous les switches Vraiment Bref les amis N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait A ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner Tout simplement Faites le c'est gratuit Ça fait vraiment super plaisir Ça motive Et c'est grâce à vous Bah que la chaîne avance Donc voilà Merci infiniment à ceux qui le feront En tout cas on se retrouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Je voulais aussi vous dire Que Bizet Futur ont lancé Leur solde d'automne Donc vous avez Beaucoup de logiciels A acheter De manière légale Et pour chaque achat de licence Vous avez Windows 10 gratuit Donc franchement N'hésitez vraiment pas Tout se trouve dans la description Donc profitez-en